Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui on va parler d'eau-parleur connecté, d'eau-parleur Bluetooth équipé d'un Bluetooth 4.2 donc d'une distance à peu près d'une dizaine de mètres. On va parler de Avit, un eau-parleur très spécial avec en façade une possibilité d'avoir de l'heure en numérique bleutée, une possibilité de régler la luminosité. Et enfin on va voir tout de suite dans cette unboxing cet eau-parleur que j'ai reçu de chez Avit M29 et on va voir donc tous ses specs dans cette vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et à tout de suite pour la suite de ce déballage. Voilà donc on est sur une boîte rectangulaire, une boîte tiroir qui va nous faire découvrir cet eau-parleur avec plusieurs particularités. Bien sûr je vous mettrai dans la description tous les liens où vous allez pouvoir le trouver et vous le trouvez pour une petite trentaine d'euros. Alors cet eau-parleur il est assez sympathique, vous pouvez le trouver de deux couleurs différentes. Ici on est sur une couleur noire, on peut le trouver aussi en gris. Cet eau-parleur sera splash proof puisque le dessus des boutons sont donc imperméables. Vous pouvez donc un petit peu l'éclabousser, mettre l'eau-parleur dans la salle de bain pour l'éclabousser mais attention à ne pas le mettre dans l'eau. Alors il a un tissu très sympathique et le son passera devant et derrière sans aucun souci. Donc comme je vous ai dit cet eau-parleur possède donc un Bluetooth 4.2. On pourra donc l'appairer à n'importe quel smartphone et tablette sous iOS et sous Android. Son poids est de 460 grammes, sa longueur est de 18,6 cm pour 8 cm d'épaisseur et 6 cm de large. Alors derrière on a un petit clapet étanche. Si on ouvre ce petit clapet, on aura donc la prise pour le recharger. Donc cette prise est une prise micro USB. On aura aussi un port jack avec le câble livré avec ce qui est très sympathique. Et un petit interrupteur poussoir qui va permettre ici d'allumer ou d'éteindre notre haut-parleur avec, ici je vous mets en très gros, l'heure en numérique qui est très sympathique. D'ailleurs l'heure en numérique peut être gérée au point de vue de la luminosité avec les différents boutons que l'on trouve juste au-dessus de notre enceinte Bluetooth. Alors c'est une enceinte Bluetooth très design qui peut être mise dans un salon. Vous pouvez aussi vous en servir comme radio réveil puisque, oui, je ne vous avais pas dit au tout début de cette vidéo, cette enceinte peut faire donc radio réveil, radio FM. Vous allez pouvoir capter avec cette enceinte toutes les radios FM que vous écoutez régulièrement. Muni aussi de deux alarmes, vous allez donc vraiment avoir un petit radio réveil ultra design avec l'heure en numérique, vraiment derrière le tissu, ça donne un effet vraiment high tech, vraiment génial. Alors pour justement gérer la luminosité, ici j'ai mis donc la luminosité à fond, je vous le mets ici très proche. On peut éteindre carrément, on peut carrément enlever l'heure et en plus les petits boutons par-dessus ont des petits repères tactiles. Alors l'oparleur, lui, ne possède en aucun cas de synthèse vocale, mais avec les petits repères tactiles, on peut facilement se repérer. Ici, si je rappuie sur le bouton pour la luminosité. Alors c'est par étapes, on appuie une fois, deux fois et trois fois. Trois niveaux de luminosité qui est vraiment très sympathique, on est au plus faible, au moyen et au plus fort. Le bouton est donc le deuxième bouton en partant de la droite de l'appareil. Pour régler l'heure, on va donc appuyer sur le premier bouton à droite. Les heures vont commencer à clignoter, vous allez donc appuyer sur les deux boutons par-dessus l'appareil. Donc les deux boutons qui se trouvent à peu près au centre. On va ici avancer par exemple sur l'horaire. Une fois qu'on a réglé l'heure, on va pouvoir régler les minutes en appuyant sur le bouton central avec le petit repère tactile ici. Et quand vous avez fini de régler l'heure et les minutes, vous appuyez sur le premier bouton complètement à droite. On a donc l'heure qui est affichée. Avec le petit interrupteur derrière l'appareil, on peut directement éteindre l'oparleur et le rallumer instantanément. 8 heures d'autonomie non branchées. Et bien sûr, vous pouvez le laisser brancher à côté de votre lit pour vous en servir comme radio réveil. Puisqu'il possède deux alarmes, on a une possibilité d'avoir la date du jour. On a donc une possibilité de mettre la date sans problème. C'est le premier bouton complètement à droite qui gère l'intégralité de la mise en place des alarmes. Et on peut ici les activer ou pas. C'est vous qui décidez. En termes de son, on a vraiment quelque chose de très sympa. Au niveau des radios, je vais vous faire écouter le retour sonore. Bien sûr, vous pouvez appairer n'importe quelle tablette ou smartphone, que vous soyez sous Android que sous iOS. Et vous faire écouter ça tout de suite. Pour terminer côté unboxing, on va donc finir de déballer l'intégralité de ce que l'on trouve dans la boîte. Donc ici, on a un petit dépliant par rapport à la garantie. On a donc un petit câble qui est livré avec, qui possède donc un port jack d'un côté, un port jack de l'autre. Pour le brancher donc à partir de votre haut-parleur sur un smartphone comportant un port jack. Ou sinon, si vous avez un iPhone, avec votre adaptateur lightning vers jack. On a bien sûr le câble pour recharger. On a bien sûr le câble livré avec, qui est donc un câble micro USB vers USB 3.0. La petite notice. Je vous mets donc de très près. On a une notice qui est parfaitement bien francisée par rapport au contrôle de l'eau-parleur. Voilà tout ce que l'on va trouver dans cette boîte du Avit M29. Et maintenant, on va tout de suite passer au test. L'apérage par exemple et à l'écoute des radios. Donc, un panneau de contrôle sur le dessus de l'eau-parleur avec des repères tactiles très sympathiques. Un design très high-tech. En tissu noir sur le dessus. Le son qui sortira par derrière et par devant. Une horloge numérique par devant. Réglage au point de vue luminosité de couleur bleue. Sur un fond noir, ça peut vraiment être pas mal utile pour des personnes malvoyantes. On peut donc mettre le Bluetooth en appuyant sur le bouton marche-arrêt. et sur le bouton marche-arrêt. Bien sûr, vous allez donc pouvoir appairer votre iPhone, votre Android pour balancer la musique sur votre haut-parleur. Alors, il a vraiment un très bon son, très pur en termes de basse et d'aiguë. Il est vraiment super sympathique. Les deux boutons vers le centre sont les boutons volume. On a le bouton play-pause. D'ailleurs, ici, on voit même marquer pause lorsqu'on tape sur le bouton pause. Voilà donc pour ce petit Avid M29. Le Avid M29. Je vous l'ai présenté parce que je l'ai trouvé très sympathique. J'en ai fait l'achat moi-même pour m'en servir sur ma table de nuit. pour par exemple avoir un meilleur son le soir au niveau de la télévision. Par exemple, si j'écoute des podcasts, ça peut être très sympa. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech et sur cet unboxing qui, j'espère, vous aura plu. Je vous dis donc à très vite. Pensez surtout à vous abonner, à liker. C'est super important. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.